Musique Bonjour à tous et bienvenue. Hôtel à Réunion vous emmène aujourd'hui au port découvrir un projet unique puisqu'il combine énergie renouvelable, maraîchage raisonné et réinsertion sociale. C'est le projet Barzour porté par l'entreprise Acquio Energy. Musique Le projet Barzour à la Réunion est une première mondiale. Il a pour objectif de faire progresser l'autonomie énergétique de la Réunion. L'entreprise Acquio Energy a mis en place une centrale de 27 000 panneaux photovoltaïques de 9 MW en inventant un concept de stockage performant de cette énergie. Mais dans la volonté de ne pas priver l'île de terre nourricière, le projet fait cohabiter cette énergie avec le maraîchage raisonné sous serre. 6000 m² alimenté par l'énergie produite sur place. Alors ça représente un tiers de la consommation de la ville du port, soit à peu près 12 000 personnes. Donc ce qu'on a fait ici avec le concept d'agri-énergie, aussi bien sur le projet de Barzour ou sur les autres projets que nous avons sur l'île de la Réunion, c'est de pouvoir faire cohabiter ces deux activités, production d'électricité et production agricole sous serre. L'intérêt ici, il est double. Déjà c'est reprendre un petit peu sur l'urbanisation des terres agricoles, ce qui est le cas derrière nous, et de pouvoir mener à bien notre projet de réinsertion et de formation des détenus pour leur apprendre des techniques, aussi bien sur l'horticulture, maraîchage, aussi bien sur les débouchés en passant par les conditionnements et la préparation des commandes à l'export. Le projet Barzour permet aussi une contribution significative à l'économie locale, avec la création de près de 300 emplois, mais comprend surtout un projet de réinsertion sociale unique au monde. Situé à proximité du centre pénitentiaire du port, il propose aux détenus plusieurs formations qui faciliteront leur réinsertion sociale. Actuellement, une trentaine de détenus sont ainsi formés au métier de l'apiculture et de l'agriculture. Une vingtaine de détenus ont également pu participer au projet de construction de la centrale photovoltaïque. Au total, sur les 20 ans d'exploitation de la centrale solaire, 240 détenus seront formés. Cette tâche a été confiée à la société Agriterra pour la partie agricole. Essentiellement des productions maraîchères, plein de terre, des productions horticoles, des productions à cycle court, salades, brèdes, condiments, au nom vert, persil, et des productions à cycle un peu plus long, tomates, aubergines, poivrons, piments. Il y a un partenariat qui s'est fait entre l'entreprise Sodexo, qui s'occupe de la cantine carcérale, qui fait plus de 2000 repas par jour. Et donc Agriterra a pour objectif de défournir, bien sûr en fonction de sa production, cette entreprise qui va ensuite confectionner les repas pour les détenus. On a une personne qui a été formée avec nous et qui a été formée aussi sur le projet Bardzour en apiculture, et qui à sa sortie de détention a pu trouver un emploi directement avec un apiculteur. Et donc cette personne a passé trois mois en formation ici, entre autres sur les métiers d'agricole, mais aussi qui a revu les techniques apicoles. Combiné développement économique, réinsertion et agriculture, c'est là tout l'enjeu du projet Bardzour. Lors de sa visite en juin dernier pour la conférence sur le climat, le projet Bardzour a retenu l'attention de Nicolas Hulot. Avec sa fondation, l'ambassadeur pour le climat est à l'initiative d'un concours national, My Positive Impact. Il a choisi de nominer Bardzour parmi 50 entreprises nationales, une fierté pour la réunion. La campagne menée par Nicolas Hulot, qui est une campagne citoyenne dédiée au climat, fait que la sélection a tourné autour de 50 projets qui sont autant de solutions que celui de Bardzour. Le fait d'être retenu est déjà une fierté, et puis doublement une fierté, puisque c'est le seul projet Outre-mer retenu, donc réunionnais d'autant plus. Donc on est assez fiers de pouvoir représenter les départements Outre-mer avec le projet de Bardzour. Le mot d'ordre, c'est soutenez-nous et votez pour le projet Bardzour. Tout à fait, et informez le plus possible autour de vous, vos familles, vos proches, pour qu'on puisse récolter le maximum de voix, pour ne pas finir deuxième, mais finir premier. Si vous souhaitez soutenir ce projet réunionnais, il vous suffit de vous rendre sur le site www.mypositiveimpact.org et attribuez jusqu'à 5 votes par jour, jusqu'au 19 avril. Hôtel à Réunion, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voter pour le projet Bardzour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le www.otv.re. Je vous dis à très bientôt et restez connectés.